Comme le titre l'indique, je vais vous parler de deep learning, un mot très à la mode que l'entend beaucoup parler. On dit un peu tout et n'importe quoi dessus. Donc le but de cette exposition, c'est de vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière ce mot, les principes de base, et aussi quelques applications à la santé. Puis dans une deuxième partie, je vous parlerai du travail qu'on fait à Hibisq sur la prédiction de phénotypes à partir de données d'expression de gènes. Alors, c'est parti. Donc le deep learning, l'apprentissage profond en français, c'est un sous-domaine du machine learning, un ensemble de méthodes. Alors souvent, quand on va vous demander ce que c'est, les gens vont vous dire que c'est des réseaux de neurones de grande taille. C'est vrai, c'est ça. Mais ce n'est pas une définition que j'apprécie beaucoup puisque c'est vraiment une réponse technique. Le deep learning, pour moi, ce qui est intéressant, c'est la construction d'une nouvelle représentation des données. Et cette nouvelle représentation, elle va avoir plusieurs niveaux d'abstraction et elle va donner du sens aux données. Alors, je vais vous l'illustrer sur ça un exemple. Ici, on a un réseau de neurones qui prend en entrée une image et qui va prédire si la personne sur l'image est un homme ou une femme. Donc le modèle reçoit en entrée une image. Une image pour une machine, c'est quoi ? C'est un ensemble de pixels avec le niveau de gris. Et donc, au cours des couches du modèle, le réseau va apprendre à représenter l'image autrement. À chaque couche de ce réseau de neurones, on va construire de nouvelles variables qui vont changer la représentation de la donnée. C'est-à-dire que là, par exemple, dans les premières couches, on va avoir de nouvelles variables qui vont représenter des formes géométriques basiques. Et plus on va avancer dans ces couches, plus on va avoir des variables complexes. Ici, par exemple, on va avoir des variables qui vont représenter des bouts de nez, d'œil, etc. Et dans les dernières couches, on va avoir des variables beaucoup plus complexes et qui vont avoir du sens. Ici, on reconnaît quasiment certaines formes de visage. Et donc, pour prédire si quelqu'un est un homme ou une femme, c'est beaucoup plus facile de faire sa prédiction à partir de variables qui représentent ça que de variables qui représentent ça. C'est ça, ce que fait le diplornier. Il change la représentation des données, il crée de nouvelles variables qui vont rendre le problème beaucoup plus facile à résoudre. Alors, maintenant, on va revenir un peu sur la technique. Comment on fait ça ? Eh bien, tout se base sur le neurone formel. Le neurone formel, pour nous, informaticiens, c'est une unité calculatoire très simple. Vous avez un neurone ici qui est connecté à plein d'autres neurones qui sont derrière. Chacun de ces neurones va envoyer une valeur à ce neurone-là par une connexion. Et sur chacune de ces connexions, on a des poids W. La première chose, c'est que le neurone va faire la somme de tout ce qu'il reçoit. Et va ensuite appliquer sur cette somme une fonction d'activation, qui est des fonctions de ce type-là, donc assez simple. Et le résultat est envoyé à tous les neurones de la couche suivante. Ça ne fait que ça. Et donc, on va créer des modèles de réseaux neurones juste en connectant des neurones entre eux. Alors, les réseaux neurones, c'est assez vu, ça a plus de 50 ans maintenant. Et les premiers modèles, donc, étaient très simples. On avait donc des neurones qui recevaient nos variables d'entrée et qui étaient directement connectés à un neurone de sortie qui calculait la prédiction. Et en fait, ce qu'on apprend dans ce modèle-là, c'est les W, c'est les poids qu'il y a sur les connexions. Donc, en fait, ce réseau de neurones, le perceptron, le premier du genre, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un simple modèle linéaire. Qu'on connaît bien en mathématiques. Donc, ça, c'était la première génération de réseaux de neurones qui était assez limitée. Et donc, on l'asait relativement vite oublié. Jusque dans les années 80, on a eu une deuxième génération de réseaux de neurones avec des perceptrons multicouches dans lesquels, entre les entrées et les sorties, on a inclus des couches de neurones cachés avec des fonctions d'activation non linéaires. L'intérêt de ce modèle, c'est que ça permet d'approximer n'importe quel type de fonction. Donc, on peut théoriquement, avec ce modèle-là, apprendre n'importe quoi. La façon dont on fait ça, eh bien, on a, comme pour tout un code de machine learning, une base d'apprentissage. On va mettre donc notre exemple d'apprentissage à l'entrée du réseau. Et l'exemple, le signal, va se propager dans le réseau jusqu'à la sortie, où on va donc calculer une sortie, une prédiction. Cette prédiction va être comparée à la vraie valeur de sortie que l'on voudra obtenir, qui nous permet donc d'obtenir une erreur de prédiction. Et cette erreur de prédiction va être rétro-propagée dans le réseau. Et on va pouvoir, comme ça, estimer l'impact de chacune des connexions du réseau sur cette erreur. Et après, donc, on va modifier ces valeurs de connexion pour réduire l'erreur. Donc, on va faire ça en boucle sur notre jeu de données, jusqu'à convergence. Et on va obtenir à la fin un modèle qui a appris la tâche qu'on lui a demandé d'apprendre. Donc ça, ça marchait plutôt pas mal. Dans les années 80-90, on a fait pas mal de choses avec, mais ça avait quand même certaines limites. Déjà, dès qu'on avait des réseaux de grande taille, avec beaucoup d'entrées, avec plusieurs couches, on avait beaucoup de mal à en faire l'apprentissage. On avait des problèmes de surapprentissage, des problèmes d'optimisation tombés dans des minimums locaux. Ça prenait beaucoup de temps de calcul. Et dans la même période, il y a d'autres méthodes de machine learning qui sont apparues, comme les SVM, le boosting, etc., qui ont plus ou moins remplacé ces méthodes de réseau de neurones parce qu'elles étaient bien plus performantes. Donc, encore une fois, les réseaux de neurones ont un peu été oubliés. Puis, depuis les années 2010, on a maintenant la troisième génération de réseaux de neurones, qu'on appelle donc les réseaux de neurones profonds, qui sont donc en fait rien d'autre que des réseaux de neurones, comme on a vu avant, mais avec beaucoup plus de couches et beaucoup plus de neurones. Et puis, les personnes qui ont remis à jour ces réseaux de neurones, ils ont fait aussi quelque chose. Ils ont vu que ce n'était plus vraiment à la mode, donc ils ont changé le nom. Ils ont appelé ça deep learning. Mais en fait, c'est les réseaux de neurones qui existent depuis toujours. Alors, vous pourriez vous demander pourquoi aujourd'hui, ça marche aussi bien que ça, les réseaux de neurones, alors que je vous ai dit que dans les années 90, on avait certaines limites qui nous empêchaient d'aller plus loin. Il y a principalement trois raisons à l'émergence du deep learning aujourd'hui. La première et la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de données. On est dans l'ère du big data et justement, pour apprendre ces modèles avec beaucoup de neurones, on a besoin d'une beaucoup de données pour éviter le surapprentissage. Et aujourd'hui, on les a. On a aussi, aujourd'hui, grâce aux cartes graphiques, beaucoup de puissances de calcul pour pas cher. Et donc, les cartes graphiques sont très adaptées à l'apprentissage des réseaux de neurones. Et enfin, dernière chose, on a aussi quand même fait quelques avancées algorithmiques qui ont permis d'améliorer tous ces problèmes. Donc, aujourd'hui, le deep learning, c'est les principaux domaines d'application. C'est l'analyse d'images et le traitement automatique du langage naturel. C'est vraiment les deux gros domaines dans lesquels le deep learning a explosé. Ça nous a vraiment permis de faire d'énormes gains de performance sur les cinq dernières années. Et aujourd'hui, grosso modo, tout l'état de l'art dans ces domaines-là, c'est le deep learning. Et évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours pour étendre ces méthodes sur d'autres domaines. Et évidemment, le domaine biomédical. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de ce qui se fait aujourd'hui comme application de deep learning sur le domaine biomédical. Alors, évidemment, je dis le principal domaine d'application de deep learning, c'est l'analyse d'images. Donc, tout ce qui va être analyse d'images médicales, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Ce matin, quelqu'un nous a dit qu'on se demandait s'il fallait encore former des radiologues, qu'il y avait des titres de journaux qui posaient cette question-là. Et en fait, ces titres de journaux, ils viennent principalement de ce type de travaux. Ou ici, par exemple, on a donc des radios de genoux. Et le but ici, c'est de segmenter, de trouver le cartilage qui est dans le genou. Donc, ça, c'est la radio. Ici, vous avez donc la segmentation faite par un radiologiste. Ici, la segmentation faite par un réseau de neurones. Et même quand on estime numériquement les performances, on voit que les réseaux aujourd'hui sont au moins aussi bons que les radiologues sur ce type de tâche. Ici, d'autres exemples sur des scanners du cerveau où le but est d'identifier différentes parties d'une tumeur d'un patient. Donc là, vous avez donc la segmentation faite par un médecin. Et ici, vous avez donc le réseau de neurones au début de son apprentissage. Au fur et à mesure qu'il apprend, à la fin, vous voyez qu'il obtient la même segmentation que le médecin. Ici, un autre exemple où le but est de générer des images médicales artificiellement. Donc ici, on génère des images de rétine où on a un modèle qui est le réseau de vaisseaux de la rétine. On a un style qui correspond à un type de pathologie de la rétine. Et à partir de là, on a un réseau qui va générer automatiquement des données artificielles de rétine avec ce type de pathologie. Pourquoi on fait ça ? Eh bien, parce que pour apprendre des réseaux qui vont faire du diagnostic sur ce type d'image, il nous faut une base de données. Et souvent, dans le milieu médical, on n'a pas beaucoup de données. Eh bien, avec ce type de système, on peut générer des données artificiellement pour aider l'apprentissage du réseau de neurones. Et vous voyez ici, dans ce travaux-là, les chercheurs ont généré des images qu'ils ont ajoutées à leur base d'apprentissage. Et ça leur a permis, plus ils ajoutaient d'images, plus les performances de prédiction s'amélioraient. Ici, un autre exemple sur l'analyse de données EGC. Le but ici, c'est de détecter des anomalies cardiaques à partir de l'ECG. Donc, on a un réseau de neurones qui va analyser ces signaux-là. Et on obtient donc un système qui est aussi précis, selon les auteurs, que ce que fait un médecin. Autre type d'application sur des données dossiers patients où on a des dossiers patients d'un hôpital qui, en fait, pour chaque patient, on va avoir à chacun de ses entrées à l'hôpital son diagnostic, le traitement qu'on lui a prescrit et quelques résultats d'examens médicaux. Et le but ici, c'est à partir de cette série de données, de prédire si le patient va devoir être hospitalisé dans les six mois. Donc, les chercheurs ont proposé un réseau de neurones qui prend en compte ces données-là et obtient donc un système assez précis. Mais ça, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est lorsqu'on regarde dans les couches cachées de ce réseau de neurones comment le réseau a changé la représentation des données. On s'aperçoit que, naturellement, le réseau a regroupé les patients qui ont des maladies proches et a même regroupé toutes les maladies proches entre elles. Ici, par exemple, c'est une projection de ce qu'a appris le réseau. On voit qu'il a, naturellement, ici, regroupé toutes les maladies qui sont liées à la naissance, à la grossesse. Ici, vous avez toutes les blessures. Donc, naturellement, le réseau a appris de lui-même que certaines maladies étaient proches et les a regroupées ensemble. Enfin, dernier exemple, ici, sur des données de séquence ADN, où le but est donc de mettre une séquence... Une séquence à l'entrée d'un réseau et de prédire si cette séquence va être un facteur de transcription. Donc là, encore une fois, on a un réseau qui marche très bien et qui apparemment bat largement toutes les méthodes qu'il y avait avant. Mais encore, le plus intéressant, je trouve, c'est de regarder encore une fois ce qui se passe dans les neurones de ce réseau et de voir ce que représentent ces neurones. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit ici que les neurones représentent des séquences, enfin, des petits morceaux de séquences. Et ces petits morceaux de séquences, en fait, sont déjà connus dans la littérature pour être importants pour prédire les facteurs de transcription. Et ça, le réseau les a appris tout seuls, sans que personne ne lui dise. Donc ça, à mon avis, c'est la partie la plus intéressante. Donc voilà, ça c'est juste quelques exemples d'applications du deep learning qu'on peut avoir aujourd'hui sur le domaine biomédical. Maintenant, je vais vous présenter plus en détail ce qu'on fait, nous, à Hibisq, sur le problème de l'analyse de données génomiques. Donc nous, on s'intéresse à des problèmes de prédiction de phénotypes. Donc on a un réseau de neurones, on veut prédire différents phénotypes à partir de données génomiques. Et là, plus précisément, je vais vous montrer un travail où on travaille sur l'expression de gènes. Et on essaie de prédire du diagnostic ou de la réponse au traitement. Et, comme on l'a déjà vu plusieurs fois aujourd'hui, c'est que le principal problème pour ce type de tâches, c'est qu'on a très peu d'exemples d'apprentissage et beaucoup de variables. Et ça, c'est vraiment pas bon pour notre apprentissage de réseau de neurones. Donc ça, c'est le premier problème sur lequel on va travailler. Le deuxième étant l'interprétation du modèle que l'on va apprendre. Donc on va voir rapidement ces deux problèmes. Donc, ici, notre problème, dans cet exemple, on a des données de cancer du sein, d'expression de gènes. Donc 388 patientes qui sont atteintes du cancer du sein, auxquelles on a donné un certain médicament, un certain traitement. Et ces patients sont soit répondeurs, soit non répondeurs au traitement. Et le but, c'est de créer un modèle qui va donc prédire la réponse à ce traitement. Un réseau de neurones qui va prédire cette réponse à partir des données d'expression de gènes. Donc, on peut créer un réseau à partir de ces données uniquement, évidemment. Mais avec juste 380 patients, c'est assez compliqué. On va vite tomber sur les problèmes de surapprentissage. Donc, une des solutions pour nous aider à apprendre ce réseau, ça va être d'utiliser d'autres données externes. Et en fait, quand on regarde un petit peu dans les bases de données, on peut récupérer d'autres jeux de données, aussi liés au cancer, sur des données d'expression, qu'on va pouvoir utiliser pour nous aider à apprendre notre réseau sur le cancer du sein. En fait, on va reprendre la même idée que ce qui se fait dans l'image aujourd'hui classiquement. Qu'est-ce que font aujourd'hui les gens dans l'image ? Aujourd'hui, dans le domaine de l'image, vous avez des gros réseaux de neurones qui contiennent des millions de paramètres, plusieurs dizaines de couches, et qui ont été appris par Google, Facebook, Microsoft. Ce sont eux qui fournissent ces réseaux-là. Ces réseaux-là, ils apprennent à reconnaître n'importe quel type d'image. Vous êtes une petite société qui n'a pas toutes ces ressources-là. Vous n'avez pas des millions d'images pour apprendre vos modèles. Vous n'avez pas toutes les ressources informatiques de Google. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous reprenez ce réseau de Google ou Microsoft, qui sont librement accessibles. Vous allez geler la majorité du réseau. Donc geler, ça veut dire que vous allez le fixer. Vous allez le rendre... On ne va plus apprendre les poids. Et on va juste réapprendre les dernières couches, les toutes dernières couches de ce réseau avec nos propres données. Et avec ce système, vous obtenez un réseau qui est extrêmement efficace pour traiter de l'image. Parce que toutes ces couches-là, elles font quoi ? Elles vont apprendre une nouvelle représentation des données qui est adaptée au traitement de l'image. Et c'est juste dans les dernières couches où vous allez rendre le réseau spécifique pour votre tâche à vous. Et donc, avec cette astuce-là, vous obtenez un réseau extrêmement puissant, extrêmement performant pour votre tâche, même si ce n'est pas un gros jeu de données. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par transfert. Et donc, on peut... Et donc, voilà, ça, c'est l'idée. C'est que dans chacune de ces couches-là, en fait, on extrait des motifs qui sont utiles pour traiter l'image. Eh bien, on va réutiliser ici la même idée. C'est-à-dire qu'on va prendre un plus gros jeu de données qu'on peut avoir. Donc ici, on a un plus gros jeu de données sur le cancer. Ou on va construire un réseau de neurones qui va nous permettre... qui va faire du diagnostic sur le cancer. Une fois qu'on a ce réseau de neurones qui est appris, eh bien, on va faire du transfert learning. C'est-à-dire qu'on va reprendre ce réseau-là. On va geler les premières couches. Et on va juste réapprendre les dernières couches pour lui dire, pour lui faire apprendre ce qu'on veut apprendre. Donc ici, en l'occurrence, le fait de répondre ou pas au traitement sur le cancer du sein. Donc ça, c'est une première approche pour traiter le problème avec peu de données. Cependant, pour réussir à faire ça, il faut être dans le cas où on a quelque part un gros jeu de données qui nous permet d'apprendre ce premier réseau de références. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc, une autre idée qu'on peut utiliser, quand ce n'est pas le cas, c'est... Trois minutes ? Ok. Alors, je vais écourter cette partie-là. Je suis désolé. Pourtant, c'est très intéressant, croyez-moi. Voilà. Et je vais passer à la partie interprétation. Donc, on va supposer maintenant qu'on a appris notre réseau de neurones. Donc ici, un réseau sur la leucémie qui fait du diagnostic sur la leucémie. Et qui prédit à 94% le type de leucémie. Et on veut réussir maintenant à interpréter ces réseaux, à comprendre comment ils marchent. Alors, pourquoi on va faire ça ? Ça recoupe un petit peu ce qu'on a déjà dit précédemment. C'est que premièrement, on a besoin dans la médecine de pouvoir justifier nos diagnostics, justifier nos prédictions. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, en expliquant comment fait le réseau pour calculer ses prédictions, on va pouvoir améliorer la confiance. On va pouvoir un peu valider plus ce réseau et donc augmenter son acceptabilité. Et enfin, dernièrement, en identifiant les biomarqueurs sur lesquels se base ce réseau pour faire ses prédictions, on peut éventuellement proposer de nouvelles hypothèses aux biologiques sur lesquelles travailler. Alors, on va distinguer deux choses. L'interprétation des prédictions, c'est-à-dire comprendre pour un patient donné pourquoi sur ce patient-là, le réseau fait cette prédiction. Et l'interprétation du modèle, qui va être elle plus générale, qui va essayer de comprendre quelle est la représentation des données qui a été apprise dans les couches du réseau de neurones. Alors, pour faire ça, je ne vais pas vous expliquer la méthode en détail, mais l'idée, c'est que vous allez faire des prédictions. Vous avez vos données qui vont être propagées dans le réseau. Vous avez ici une prédiction. Et cette prédiction-là, vous allez la rétro-propager dans le réseau. Et à chaque étape, vous allez calculer une sorte de score de pertinence de chacun des neurones, c'est-à-dire à quel point chaque neurone a influencé sur la prédiction que vous allez faire. Et donc, c'est sur cette pertinence-là qu'on va baser notre interprétation. Alors ça, c'est les détails du calcul, mais on passe. Donc, on a utilisé cette méthode sur notre réseau de neurones. Et donc, pour chaque neurone, on a un score. Donc, pour chaque couche, on peut identifier les gènes les plus pertinents. Et une fois qu'on a cet ensemble de gènes pertinents, donc imaginons, voilà, ça, c'est un bout de mon réseau, j'ai donc identifié ce gène pertinent. Eh bien, je vais réappliquer ma méthode d'analyse pour essayer de comprendre quels sont les gènes qui ont activé ce neurone pertinent. Donc, à chaque neurone pertinent, je vais associer une liste de gènes. Cette liste de gènes, on va l'associer à des bases de données biologiques comme Geneautology ou Kei. Et au final, pour analyser notre réseau, on va obtenir quelque chose de ce type. Pour chaque type de prédiction, on va obtenir une liste de neurones pour chaque couche. Et pour chaque couche, on a associé une liste de gènes, une liste de fonctions biologiques et une liste de voies métaboliques qui étaient associées. Je vais m'arrêter tout de suite puisque je crois que j'ai un petit peu débordé déjà. Donc, voilà. Le seul chose vraiment que je veux dire sur la conclusion, c'est que pour tout ce travail-là, en fait, dans tout ce domaine-là, de toute façon, le point vraiment central, ce n'est pas une surprise, ce sont les données. Même si effectivement aussi, on propose des méthodes pour créer une nouvelle donnée, essayer de faire du transfert learning, différentes astuces pour régler le problème du faible nombre de données, rien ne vaudra le fait d'avoir une grande masse de données. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'il va faire attention puisque je pense qu'en ce moment, dans le monde, il y a une course justement aux données et c'est justement là-dessus qu'il ne faut pas se faire distancer. Voilà. Je vous remercie. J'ai terminé. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501